Vous avez vu, on les recrute jeunes maintenant pour passer à la télé sur LCN. C'est très sympa d'avoir des jeunes qui sont en stage d'observation, surtout quand ils s'intéressent à beaucoup de choses comme Pablo. On va dans cette deuxième partie de l'émission, jusqu'à 19h15, toujours en direct. Ne me regardez pas comme ça, vous m'intimidez tous les deux. Pierre Cahier, vous m'intimidez. Dalia Correa, vous m'intimidez aussi. C'est le monde à l'envers. Je croyais que c'était vous qui étiez intimidé, mais en fait, non, c'est moi. Bon, donc, non, on va parler passeport gourmand, on va parler jusqu'à 19h15, quoi d'autre ? Gastronomie, décoflorale, et Neuchâtel. Et Neuchâtel, on adore le Neuchâtel. Un fromage à découvrir ou à redécouvrir encore. D'ailleurs, on demandera à Pierre Cahier ce qu'il en pense de ce fromage. Alors, Félix, qu'est-ce que vous voulez ? Sylvain, est-ce que vous voulez garder le sourire au moment de l'addition ? Yes. Eh bien, on a ramené Dalia, pour vous, Dalia Correa, qui est l'éditrice du passeport gourmand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, rapidement, présentez-nous le concept du passeport gourmand. Eh bien, belle introduction, déjà. J'ai retenu le slogan. J'ai vu, très bien. Alors, le passeport gourmand, qui est donc présenté par Sylvain, est un guide de découverte gastronomique. Guide de découverte gastronomique sur la Haute-Normandie, comme vous le voyez sur la couverture. Donc, c'est une sélection de 68 restaurants sur toute la Haute-Normandie, donc Seine-Maritime et Heure. Tout type de table gastronomique, traditionnel, restaurant à thème, le but étant justement de se faire plaisir et de donner donc du plaisir, pour le coup. C'est bien rodé, hein. C'est bien rodé, voilà. Donc, c'est donc une... C'est presque un spot de pub. Non, non, je plaisante. Vas-y, continuez, continuez. C'est des restaurants qui ont donc été sélectionnés, testés, donc par moi et par mon entourage proche. Attention, vous avez un restaurateur en face de vous. Il n'est pas seulement un grand chef, il est aussi un restaurateur puisqu'il est propriétaire de son affaire. Très, très bonne table, d'ailleurs. Excellente table de la région, qui malheureusement n'est pas dans le passeport gourmand, mais... Pourquoi, Pierre ? Pourquoi pas ? Ça, c'est un choix. J'imagine que c'est un choix du restaurateur. On ne peut pas être partout. Non, on ne peut pas être partout. Et puis, en plus, il y a quelque chose de particulier, c'est justement les conditions d'accès aux tables en question. Et on comprend que certains restaurateurs aient envie d'adhérer au fait, effectivement, de proposer le deuxième repas gratuit, en fait. Et puis que d'autres ne rentrent pas parce que ce n'est pas leur stratégie. Tout à fait. En fait, vous avez tout résumé. Le guide étant un guide où on a une sélection de restaurants. Les restaurateurs figurent à l'intérieur s'ils le souhaitent. Je ne force aucun restaurateur pour adhérer au concept. Essayez de forcer Pierre Cahier à être dans le passeport. Vous allez voir ce qui va arriver. Non, ce n'est pas possible puisque je pars du principe que si le client achète le passeport gourmand, il a envie d'aller au restaurant et de se faire plaisir. Donc, s'il veut se faire plaisir, il faut qu'il soit bien accueilli. Et pour être bien accueilli, il faut que le restaurateur aime le concept et donc a plaisir de recevoir le client adhérent au passeport gourmand. Donc, c'est pour moi mon principe principal. Alors, qu'est-ce qu'est le passeport gourmand finalement ? On se pose quand même la question. On va peut-être y répondre. Alors, le passeport gourmand, c'est donc des restaurants où l'on peut bénéficier de l'équivalent d'un repas offert de 2 à 6 personnes hors boisson. Et ces remises sont valables dans chacune des tables. 68 en tout. 68 restaurants. Le guide, effectivement, je vous l'avais dit, et s'achète. Voilà, c'est ça. En achetant le guide. Il faut acheter le guide qui est donc au tarif de 59 euros dans différents points de vente. Et 59 euros, pourquoi ? Parce que justement, on s'adresse à une clientèle qui aime aller au restaurant. Donc, je préfère m'adresser à une clientèle qui aime aller au restaurant, qui préfère acheter ce guide 59 euros pour tester des restaurants que j'ai moi-même sélectionnés et choisis. Donc, ce qui veut dire que ce sont des bonnes tables, testées et approuvées, qui figurent dans ce guide. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, oui, vous voyez, Pierre Cahier, finalement, tout étant en droite ligne et en évolution, puisque des gens qui peuvent avoir testé des restaurants d'une certaine qualité peuvent ensuite être tentés d'aller chez des chefs de haute gastronomie, comme vous l'êtes à Valmont ou au Bec-au-Cochouin. On peut préciser que c'est valable qu'une fois. Sinon, ce sera un peu trop simple. Par restaurant. Et qu'il faut consommer un petit peu de boisson. Vous avez tout résumé également. Donc, voilà, les remises sont valables une fois dans chacun des 68 restaurants. Et il faut effectivement consommer un minimum de 7 euros de boisson par personne. Pourquoi ? Parce que le restaurateur, il faut bien qu'il se retrouve un minimum quand même. Donc, c'est la possibilité pour, et l'assurance, on va dire, pour le restaurateur de retrouver un minimum au moins consommation. Et puis, surtout, pour le consommateur, la possibilité de se faire plaisir encore plus. J'adore, Dalia, comment vous faites les yeux doux à Pierre Cahiers. Je note qu'il y a une espèce de petite séduction. Alors, séduction commerciale, à mon avis. On en a déjà discuté hors plateau. Oui, d'accord. Ça a l'air clair, en tout cas. Je ne sais pas, il y a une chose à rajouter, Pierre, en deux mots ? Non, 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 non. L'édition 2014, des nouveautés ? Oui, énormément. Dites-nous. 68 restaurants, dont, je ne sais même plus, 25 nouveaux restaurants sur cette nouvelle édition. Des restaurants, oui, comme les Capucines, à Petit-Quevillis, le Manoir de Rétival, mais il était déjà l'année dernière, mais il continue. Donc, à Côte-Bec-en-Côte, on a des différentes tables. C'est une table d'hôtes, en mangeant cuisine notamment, en Manoir de Rétival. C'est exactement ça, oui, une très, très bonne table. Un chef allemand. Un chef allemand, tout à fait, David Gorn. Bravo, bravo, Félix. Est-ce que vous n'avez pas Irène des Petites Dalles ? Non ? Alors, je n'ai pas les Petites Dalles. Non, ça m'étendue, ça m'étendue. Pierre, il connaît Irène aux Petites Dalles. Personnellement, je connais l'histoire. Vous connaissez l'histoire, oui. Oui, non, en revanche, le château de Sissi. À Sasto, le mot conduit. À Sasto, le mot conduit. Merci, Dalia. Oui, merci. Et donc, on peut en gagner sur la chaîne Normandaté. Et on peut gagner des passeports, donc allez sur la rubrique « Je » sur le site internet de la chaîne Normandaté. Tout à fait. Eh bien, profitez-en des passeports gourmands à gagner pour découvrir de nombreuses grandes tables de Haute-Normandie. Et maintenant, Dalia, vous nous avez mis en appétit. Eh bien, on va passer à table avec Pierre Cahier. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Sylvain. Rebonsoir. On vous retrouvera, je le précise d'ailleurs, la semaine prochaine dans La Quotidienne. Vous serez ici entouré de nombreux chefs étoilés. Voilà, on vous en reparlera. Mais là encore, des séquences tout à fait intéressantes à voir. Vous nous faites une chronique haute gastronomie ce soir. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose, parce qu'on nous a posé la question à propos de ce col bleu-blanc-rouge. Les gens qui regardent la télévision, ils voient beaucoup de chefs, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de télévision où on fait de la cuisine. Et ils voient que certains chefs en ont ce col bleu-blanc-rouge, et ils ne sont pas nombreux, et d'autres n'en ont pas. Ils sont les plus nombreux. En deux mots, rapidement, avant de commencer la chronique, c'est quoi ce col ? C'est très simple. C'est le signe instinctif des meilleurs ouvriers de France. Donc, qui sanctionne un niveau de compétence, un niveau de qualité de cuisine ? C'est les personnes qui sont lauréats d'un titre, le titre des meilleurs ouvriers de France. Donc, c'est une reconnaissance du métier, en fait. Et c'est un concours très difficile, je crois. C'est un concours très difficile, qui se passe tous les 4 ans, sur plusieurs épreuves, sur 2 ans. Que vous avez mis d'ailleurs un peu de temps à prendre la décision, d'y aller, parce que ce n'est pas facile. Il faut tout donner. C'est très dur, et puis, ça induit forcément beaucoup de sacrifices financiers, personnels, familiaux. Donc, c'est le gage d'une certaine qualité de cuisine, en tout cas d'un savoir-faire technique, assurément. Alors, Pierre, donnez-nous envie de manger, de déguster. De quoi nous parlez-vous ce soir ? Donc là, vous savez, Sylvain, que je suis très attaché aux saisons. Et donc là, on est sur les courges. Donc, les courges, maintenant, on peut trouver une belle variété, une belle diversité de courges sur l'étal des maraîchers. Donc, il y en a des très connues, le potimarron, la citrouille, la butternut. Mais il y en a qui sont un peu moins connus. Les patidoux, les petites courges qu'on a là-bas. La caméléon, la suite mama, la petite verte. Enfin, il y a plusieurs centaines de variétés de courges différentes, avec des couleurs, des formes, des goûts différents. Et maintenant, on arrive vraiment à avoir des belles sélections chez les maraîchers, chez les primeurs. Donc là, on a vraiment travaillé autour de 100% courges, quoi. Donc, en sucré et en salé. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ça se décline sur les deux aspects. Aujourd'hui, j'ai parlé de chocolat, même si je fais un chocolat à la courge, parce que vous les mangez tellement vite que généralement, je n'ai pas le temps de les préparer. Donc là, pour commencer là... Félix, c'est très bien placé ce soir. Vous avez choisi votre place. Donc là, on est sur des gougères. Des gougères, c'est des petits choux au fromage. Donc, pour être local, elles sont au camembert. Donc, il y a du camembert et de la courge dans la pâte à choux. Il y a du camembert et de la courge dans le farcement, un peu comme une béchamel, en fait, avec un coulis de courge et au camembert. Le glaçage autour, cette pellicule brillante, est à base de courge aussi. Et sur le dessus, en finition, on est sur un râpé de courge crue aussi. Parce qu'elle peut aussi se manger crue. On peut les faire mariner, on peut les tailler très très fins. On peut faire une petite crudité comme ça à base de courge. C'est très intéressant aussi. Je voudrais que les carteurs palatos arrêtent de prendre ça en gros plan, parce qu'il y a une véritable éruption en régie. Tout le monde nous dit, on a faim, on a faim, on en veut. On n'a pas le droit de goûter, Pierre Cahier ? Après, après, après. Après, vous allez me dire, il faut arrêter une punie dans les temps. Allez-y, allez-y. Enchaînez. Comment ça connaît le fonctionnement ? Enchaînez, chef, enchaînez. Donc là, on est sur des petites vérines. J'en ai laissé une que je n'ai pas remplie complètement volontairement. Donc sur la base, on est sur une salade de courge de spaghetti. Donc la courge de spaghetti, c'est assez marrant. On la cuit entière à l'eau. Ensuite, on l'épluche, on la coupe en deux. Et en fait, les fibres sont concentriques. Donc il suffit de les gratter, ça se défait comme des spaghettis. Donc c'est très sympa, c'est très graphique. On peut faire une petite salade. On peut aussi les refaire poêler avec un petit peu de beurre ou un peu d'huile d'anoisette. C'est sympa. Donc là, on est sur une petite salade de courge. Au-dessus, on a une brunoise de potimarron et châtaigne fraîche. Et châtaigne. Pourquoi châtaigne ? Parce que dans le potimarron, on a ce parfum de châtaigne très marqué. C'est la même texture un peu farineuse qui rappelle la châtaigne. Donc ça marie très bien autour. Et pour terminer, par-dessus, on a une enveloptée de courge. On a à côté, mais on peut varier selon ce qu'on a. Ça changera. Il n'y a pas de souci. Si vous faites une émission de télévision, n'invitez jamais un grand chef comme Pierre Cahier un peu avant l'heure du dîner. Parce que c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On souffre. On est en grande souffrance. Tellement on a envie de croquer. Et pour finir, Pierre Cahier ? Pour le sucré, on est sur une petite tartelette. On est sur une base de pâtes sucrées. Et à l'intérieur, je ne sais pas s'ils vont le voir au cadrage, mais à l'intérieur, c'est un peu comme une crème d'amandes à la courge, en fait. Et pour terminer dessus, la courge râpée, amandes torréfiées et copeaux de chocolat. Et pour accompagner ça, on a un sorbet à la courge. On n'imagine pas, à partir d'un légume ou d'une famille de légumes, aussi peut-être banal, c'est vrai que ce ne sont pas des légumes qui sont a priori comme ça, nobles dans l'inconscient collectif, qu'on va pouvoir les travailler à ce point différemment en salé, en sucré, pour obtenir d'aussi beaux résultats. Et alors, on n'a pas encore goûté, parce que j'imagine qu'il y a, comme d'habitude chez vous, Pierre Cahier, une explosion de saveur. Certainement. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? On fait la minute de l'environnement. Et vous savez pourquoi c'est bien de faire la minute de l'environnement ? Moi, je vais vous dire, c'est parce que pendant ce temps-là, on va commencer à taper dans le stock, si je puis dire. Allez, c'est parti. La minute de l'environnement, c'est une éolienne dans mon jardin. Pierre Cahier, vous qui, dans votre jardin, justement, travaillez les fleurs et puis toutes vos plantes aromatiques, j'imagine que l'aspect un peu nature de l'éolienne dans le jardin ne va pas sans vous intéresser. C'est un thème auquel je pense, justement. La minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis un particulier et j'ai décidé d'installer une éolienne dans mon grand jardin. Je pense que produire son énergie aujourd'hui, ça fait partie d'une certaine autonomie. Avec une nacelle à moins de 12 mètres, on n'est pas dans l'obligation de demander un permis de construire ni de déclaration de travaux. Celle-ci commence à se déclencher à 2 mètres secondes et commence à produire à 3 mètres secondes avec une phase optimale à 5 mètres secondes. 5 mètres secondes, ça correspond à peu près à 20-25 km heure. La philosophie de la production de l'éolien, c'est de produire pour consommer. C'est la priorité des choses. On produit et on consomme ce qu'on produit. En étant connecté à EURUS et EDF, ça permet de réguler les choses de telle façon à ce que quand elles tournent, par exemple la nuit, qu'on ne consomme pas, le surplus est vendu à EDF. Par contre, il suffirait qu'il n'y ait pas de vent, ça peut arriver. Moi, j'ai besoin de consommer, congélateur, n'importe quoi. Je rachète à EDF. Si comme moi, vous voulez produire de l'électricité avec le vent, n'hésitez plus, installez une éolienne dans votre jardin. C'était la minute de l'environnement avec la Région Haute-Normandie. Je refais un petit peu mon brushing avec cette éolienne dans le jardin. Ça nous a un petit peu décoiffés. Ce qui décoiffe aussi, c'est le changement de plateau à toute vitesse. On reçoit deux charmantes dames. Bonsoir à toutes les deux. On est ravis. On va parler Neuchâtel tout à l'heure. Et pour l'instant, Félix et Pierre, on reçoit Geneviève Farsinolé, Geneviève du magasin de fleurs Elisa, près de la gare de Rouen. Et pour la deuxième fois, vous allez nous expliquer comment travailler la décoration avec justement ces fleurs coupées. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci Sylvain. Alors ce soir, j'ai choisi de vous proposer une décoration que vous allez pouvoir mettre en chemin de table sur votre table de Noël. Vous allez donc dans un premier temps, voilà, on va décaler un tout petit peu. Vous allez donc dans un premier temps vous munir d'un moule navette sur lequel vous mettez une mousse hydrophile. Cette mousse hydrophile, vous allez donc bien l'humidifier avant de la travailler. Alors le moule navette fait environ 50 cm. Une fois la mousse bien humidifiée, vous placez de la mousse plaquette afin de cacher l'ensemble de ce produit. Après, il va vous falloir travailler les branchages comme ça. Alors ce sont des branchages qu'on trouve très communément, des branchages de bouleau qui sont peints et pailletés d'argent. Il faut les travailler d'une façon longitudinale. Une fois ces branchages posés... Il faut avoir fait des maths pour ça. Mais j'essaye d'avoir un vocabulaire un petit peu choisi. Je sais, Geneviève, que vous étiez une bonne élève en maths quand vous étiez jeune, je me suis renseignée. Bon, allez-y, vas-y. Je continue. Ensuite, vous allez essayer de trouver, mais ça se trouve très facilement, des petits tubes à essai comme ceci qui vont faire office de vase. Vous allez les piquer dans la mousse. Et de chaque côté de votre composition, une fois qu'elle sera partiellement terminée, vous allez disposer des vases, des vases tubes comme ceci, des vases que l'on appelle des vases soliflores. On peut également décorer la composition avec des boules de Noël de couleurs blanches irisées. Quelque chose un petit peu... Moi, j'aime ce côté décoration minimaliste. Je trouve que ça a beaucoup de chic. Surtout, on a vu beaucoup de décorations très colorées, mais ce côté blanc un petit peu des pays nordiques, j'aime beaucoup. Pas seulement doué en maths, mais poète également. Donc, j'aime rester sur ce côté monochrome. Ensuite, il ne faut pas oublier la lumière. Donc, j'ai choisi d'apposer de chaque côté des petits photophores dans lesquels vous mettrez des petites bougies de table. Et puis, on en posera également sur la mousse au dernier moment. Et ensuite, il faudra les allumer. Alors, je termine également par l'essentiel. Ce sont les fleurs. Et donc, les fleurs, j'ai choisi du lysianthus. Et le lysianthus, il en faut environ deux branches que vous allez répartir dans les petits tubes à essai. Après, quatre belles roses qui s'appellent la rose à valence. Tu vas essai, mathématicienne tout à l'heure, poète. Et maintenant, tu vas essai. Elle est en plus physicienne. Elle a toutes les qualités, cette femme. Et je n'ai pas tout dit. Vous allez donc positionner vos roses qui s'appellent des roses avalanches. Ça ne s'invente pas. Très joli bouton de rose, très éclatant. Et ensuite, pour en finir, comme dirait un chanteur très célèbre, Johnny Hallyday, allumer le feu. On est scotché ? Oui. Voilà, scotché. Écoutez, j'espère avoir eu cette petite idée qui est assez simple à réaliser pour toutes les maîtresses de maison qui vont préparer leur table de Noël. Dernière petite astuce que je n'ai pas dit. Deux secondes. Essayez de mettre cette composition sur une nappe en matière brute. Exemple, un joli lin gris anthracite. C'est le petit plus de déco. Et puis, quelques pétales de rose éventuellement autour. Voilà. Merci beaucoup Geneviève. On est ravis de ce que vous nous avez proposé. Et puis, on va donner, si vous le permettez, un petit peu d'effluve, un peu de senteur à votre composition avec les beaux fromages qui sont juste à côté. Ça, c'est tout de suite. Vous voyez, on est dans tout ce qui évoque finalement les envies de bonnes choses, de belles choses. Ce soir, les papilles frémissent. Les sens sont stimulés. Et là, ils vont l'être également avec messieurs et madame. Eh bien, un beau fromage. Vous savez que dans la quotidienne, c'est vrai, vous sillonnez les territoires de la Seine-Maritime. Le reportage sur Neuchâtel. Vous êtes déjà allé chez Marie-Lévesque ? Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Bon, eh bien donc, comme ça, on montre notre trou d'esprit en accueillant. Non, mais... Une trentaine. Oui. Vous êtes combien une ? Une bonne trentaine. Une bonne trentaine de producteurs de Neuchâtel. Non, on adore dans la quotidienne, et on sait que ça vous plaît aussi. Ce n'est pas Pierre Cahier qui va nous démentir. Vous montrer quelles sont les productions locales, les productions régionales. C'est absolument important. Et le Neuchâtel, c'est un fromage qui, à mon avis, permettez-moi de m'engager, n'est pas encore assez connu. Alors, Marie-Lévesque, vous êtes productrice de Neuchâtel. Tout à fait. Expliquez-nous ce qu'il faut savoir de cette production. Déjà, pourquoi la forme du cœur ? Donc, ça date de... il y a très longtemps. Ça, on le répète souvent, mais finalement, tout le monde ne l'a pas encore en mémoire. Oui, non, il y en a plein qui ne le savent pas. Un millier d'années, à peu près, non ? Quelque chose comme ça ? Oui, c'était pendant la guerre de Cent Ans, en fait. Voilà. Donc, les soldats anglais ont sympathisé avec les Françaises. Plus ? Non, deux mille, deux mille. Je suis moi, alors elle, elle est gourmette, mais pas moi. Alors, allez-y. Ils ont sympathisé, et du coup, les Françaises ont fabriqué un fromage en forme de cœur. Sympathiser, c'est un euphémisme. Voilà, tout à fait. En restant correct pour leur offrir à Noël. Voilà, c'est ça. Donc, c'est parti de là, tout simplement. Pendant les périodes de Noël, justement. En plus, oui. Donc, c'est un produit d'époque, au final. Voilà, c'est parfait. Alors, tiens, Marie, passez-moi, s'il vous plaît. Une assiette de fromage. On va essayer, avec la complicité de Geneviève. Voilà, vous voyez, les Neuchâtels. Voilà, parce que je vais pouvoir, comme ça, les montrer à Pierre-Mail de Laubert. Pendant que vous allez continuer. Il est fan. Il louche sur celui-ci. Il louche sur le plus gros, le plus affiné. Le plus affiné, oui. Alors, rappelez-nous comment il est fabriqué, Marie-Lévesque. Donc, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a la traite des vaches, forcément. Donc, c'est avec du lait de vache, que du lait de vache. Donc, il y a le caillage qui se passe pendant 24 heures. Après le caillage, nous avons la mise en sac pour extraire le maximum de sérum. Ensuite, il y a le pressage pour continuer d'extraire le sérum. Donc, tout ça, ça se fait pendant 24 heures. Après le malaxage, pour homogénéiser la neige. La neige. Homogénéiser la pâte. On ajoute le sel et après, ça passe au moulage. Ensuite, en cave d'affinage. Il faut attendre un minimum de 10 jours pour les déguster. Au niveau de l'AOP... Qu'est-ce que c'est ce fromage, ce Neuchâtel ? C'est un fromage que vous travaillez de temps en temps dans votre carte ? Oui, au même titre que les autres AOP normandes. Et même en plateau. Enfin, on a un plateau de fromage, une sélection de fromage. C'est exclusivement de fromage normand sur le plateau. Et on travaille avec des AOP châtels. Donc, avec des affinages différents. Comme les très gros, là, bien affinés. Les petits cœurs, un peu moins. Ce qui est drôle, c'est les fromages très affinés. Il y a une pièce qui est dédiée justement pour l'affinage. Et on met à peine un pied dedans qu'on pleure. C'est l'ammoniaque. Et c'est assez impressionnant. Donc, il faut s'accrocher. Il faut aimer. Alors, quand on est un vrai connaisseur de Neuchâtel, est-ce qu'on va plutôt vers les fromages légèrement affinés ? Mais je connais déjà la réponse en la posant. Ou est-ce qu'on va plutôt vers les choses qui sont un peu plus hardes, on va dire ? Les spécialistes, c'est vraiment les gros cœurs. Et puis, là, je suis restée soft. Sinon, il y a beaucoup plus fait encore. Marie, il y a une spécialité, je crois. Le Neuchâtel à la crème fraîche ? Oui, donc c'est le petit lévêque, le petit rond qui est devant vous. Le petit lévêque. Alors, attendez, je ne vais pas confondre. C'est celui-là, oui. C'est celui-là. Alors, voilà, je vous le montre. Ça, c'est le petit lévêque. Voilà. Donc, en fait, il est enrichi en matière grasse, tout simplement. D'accord. Donc, c'est un format qui date de... Il y a l'envers. Il y a l'envers. Il y a l'envers. C'est pas grave. Donc, il est encore plus crémeux que les autres. Voilà, ouais. Les moins forts, en fait, il y a un petit peu... Pierre, profitez-en. On a un producteur, si vous voulez. Ah non, mais j'ai déjà pris les coordonnées. Ah oui ? C'est déjà fait. Et vous connaissiez Marie Lévêque ? Non, pas personnellement. Moi, je travaille... En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on travaille avec des fromages et affineurs. C'est très compliqué de travailler en direct avec les producteurs, souvent pour des problèmes de livraison. Mais comme Madame livre, peut-être que le petit lévêque va finir sur le plateau de fromage. Ça veut dire qu'on est peut-être à l'origine de collaboration entre un producteur de Pont-Lévêque... De Pont-Lévêque. Voilà. Non, mais c'est parce que vous êtes Marie Lévêque. Il fallait bien, à un moment donné, que ça me travaille dans mon disque dur. Non, donc de Neuchâtel, peut-être, effectivement, qu'on le retrouvera sur la table de Pierre Cahier. Moi, je recherche justement des fromages qui ont une typicité. Donc là, par exemple, le petit lévêque, effectivement, avec une typicité plus crémeuse, ça peut être intéressant. Bien. Marie, vous voulez bien nous faire goûter un petit peu ? Moi, je voudrais... Si, je voudrais que vous fassiez goûter le produit de votre gamme, qui vous paraît être le plus qualitatif, au chef Pierre Cahier, et qu'en direct, on ait sa réaction. Le verdict. Allez-y, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Vous coupez pendant ce temps-là. Félix, qu'est-ce que... Il paraît que la qualité d'une Neuchâtel a progressé. Il y avait... On reprochait un moment d'être peut-être trop salé, le dosage du sel. Est-ce que ça fait partie aussi du... C'est vrai qu'avant, c'était salé à la main. Donc, en fait, on prenait le fromage et on... Je vais pas dire, on le trempait dans le sel, mais presque. Maintenant, c'est vraiment salé dans la masse. Donc, on sent moins le goût, le sel, et on en met un petit peu moins. Après, on a un dosage à respecter, forcément. Geneviève, vous êtes très sage. Est-ce que c'est parce que vous êtes fasciné par le Neuchâtel ou est-ce que vous êtes anesthésié par les effluves de fromage ? J'ai envie de le goûter. Oui. Très rapidement. D'accord. Et vous voulez goûter le plus affiné ? Allez, on se lance. Quand on voit la coupe comme ça, on voit qu'il est fait à cœur. C'est des super produits comme ça. Ça vous paraît ? Oui. Et des fois, c'est impressionnant parce qu'ils sont tellement affinés qu'ils sont presque quasiment noirs. Mais ça fait peur à des fois. Mais ça fait peur. Allez-y, allez-y, coupez. Vous faites vous passer des petits morceaux. On a un coup de bol terrible, Marie-La Vierge, c'est que le chef, Pierre Cadillet, nous dit que ça a l'air d'être un super produit. Tant mieux. On est rassuré. Tant mieux. En fait, un fromage, ça ne se périme pas, ça va devenir de plus en plus fort, c'est tout. Et à déguster avec quel breuvage de préférence ? Alors, il y en a, c'est du cidre, il y en a d'autres, c'est du blanc, on m'a sorti aussi une fois. Et qu'est-ce que vous conseillez comme pain pour vraiment faire ressortir nature ? Nature, oui. Alors, on va goûter nature. Et vous voyez, nous, on nous donne un morceau de Neuchâtel, immédiatement, on le croque. J'ai remarqué que lui, Pierre Cadillet, il ne se jette pas tout de suite sur le morceau de fromage. Il l'hume, il le devine, il l'envisage, il le calcule. Un produit, c'est quand on fait une dégustation, il n'y a pas que le goût. Dans le goût, tous les sens rentrent dans le goût. Donc, le toucher, on sent ce côté justement de la courte fleurie du Neuchâtel. J'allais sortir pour les verts aussi. Oui, il n'y a pas que moi. Après, le nez, l'odorat va déjà donner des informations aussi sur le fromage. Le visuel, on voit le crémeux, on voit comme il se sointe, on voit en le touchant qu'il est vachement crémeux. Vous savez ce que je pense, Pierre Cadillet ? Il me vient à l'idée que finalement, à l'heure qu'il y a une concurrence absolument terrible sur toutes les chaînes de télévision, et ici, sur le plateau de la quotidienne, vous avez des gens qui sont en train de s'émerveiller devant une production de Neuchâtel. Eh bien, je me demande si ce n'est pas un peu ça la qualité de la vie en général, et en tout cas un peu le ton de la quotidienne sur LCN. Voilà, c'est profiter de la vie, et surtout découvrir ces produits qui sont absolument merveilleux. Donc Pierre, alors le verdict encore une fois. Très très bon. Le mochifane, moi j'ai affiné comme ça, moi il est tout plâtreux, j'ai du mal. Et chaud. Mais maintenant, je voudrais bien goûter si c'est le double là. Bon, après. Oui, alors Geneviève, une question. Est-ce qu'il faut manger la croûte ? Oui. Oui. Ça fait partie de la dégustation. Après, quand il y en a énormément, il faut l'enlever. Merci beaucoup, merci Marie Lévesque, merci Geneviève, merci chef Pierre Cahier. Je le rappelle, on vous retrouve à Valmont, au Bec-au-Cochois, à côté de Fécamp. Une table dans laquelle, d'ailleurs, on sait que prochainement, on aura peut-être le fromage de Marie Lévesque. Moi, je suis très heureux qu'on ait fait cette mise en relation. Merci Félix, et puis on passe tout de suite à la fin de l'émission. Voilà, on a été absolument ravis de passer cette heure en direct avec vous. On va encore passer de très belles quotidiennes à partir de demain, et ce, jusqu'à la fin de la semaine, avec à nouveau des rubriques très variées. On aura un beau programme aussi la semaine prochaine, très riche, qui va nous emmener jusqu'au vendredi 20 décembre, où là, on aura une spéciale avec de la musique, des choses multiples et réjouissantes à voir. Un artiste dont vous êtes fan, Sylvain, non ? Voilà, on vous en dira. On ne le cite pas tout de suite, on garde un peu de mystère. Et bien sûr, vous, encore une fois, qui nous regardez et qui nous suivez, et je le redis de plus en plus nombreux, tous nos journalistes, reporters d'images qui vont sur le terrain, qui vont mettre en boîte, comme on dit dans notre jargon, toutes ces images, tous ces sujets qu'on vous propose, et bien ils nous disent, tiens, ce matin, il y a une jury, c'est Maëlie Château. Elle arrive chez quelqu'un au fin fond du Pays de Côte pour tourner un sujet, et puis elle me dit, j'arrive chez la personne, elle regardait Parole de décideur, l'émission économique de LCN, comme par hasard. Présentée par Sylvain Béchon. Alors justement, pourquoi je vous parle de Parole de décideur ? C'est parce que je fais une liaison avec le programme qui suit juste derrière cette quotidienne. Vous allez retrouver, restez bien, vous allez voir, ça dure cinq minutes, c'est un petit programme court. Vous savez, on met du soleil dans l'économie, on parle des choses qui vont bien de toutes ces entreprises, qui marchent de ces entrepreneurs, qui sont enthousiastes, qui prennent les problèmes à bras le cœur, et qui réussissent, chiffre d'affaires qui monte et embauche. Eh bien, vive l'écho, c'est juste après, vous allez découvrir un nouvel entrepreneur, et ça met du baume au cœur dans cette époque qui est pleine de morosité. Ça met du baume au cœur ce que vous nous faites, j'allais dire subir, non, pas subir, le plaisir que vous nous donnez Pierre Cahier, et puis Marie-Lévêque, tous les gens comme vous, quels que soient les produits de Haute-Normandie, vous êtes des gens formidables. Et merci, continuez longtemps, et résistez contre les contraintes qu'on vous impose pour nous faire toujours et toujours du bon produit, de la bonne bouffe, de la bonne bouffe au sens noble du terme. On a besoin des producteurs pour pouvoir travailler. Eh bien, on les défend, on les défend, on les fait venir, on les montre à la télé. Tout ça, pour vous. Bonne soirée à tous, à demain, on a hâte de vous retrouver.